Chacun d'entre nous, au fil de sa vie, a croisé le chemin d'un rescapé de la mort. Cet ultime inconnu qui confronte les humains à leur plus grande peur, celle de leur propre finitude. Les récits des expériences de mort imminente nous fascinent, car il est fondamentalement paradoxal de pouvoir les écouter. Mais pourtant, ces miraculés existent et leurs expériences sont authentiques. Et si au final, les EMI existaient à la fois pour nous rassurer quant à notre funeste destin, mais aussi pour nous sauver la vie au travers d'une mystérieuse énergie mêlant extase et désespoir. Aujourd'hui, je vous propose en collaboration avec le chercheur Renaud Evrard, une approche plutôt inhabituelle des expériences de mort imminente. Nous allons les aborder comme un mécanisme biologique fascinant, mettant à l'œuvre des facultés psychiques exceptionnelles. Alors si par ces paroles j'ai pu éveiller votre curiosité, détendez-vous et laissez-moi vous guider à travers ce voyage aux confins de la mort. Les expériences de mort imminente sont des phénomènes envoûtants qui soulèvent de nombreuses questions psychologiques, philosophiques, neurologiques et même spirituelles. Peu importe l'opinion, il est difficile d'ignorer qu'elles restent des expériences extraordinaires au commun des mortels. Comment est-ce possible d'avoir ces perceptions généralement transcendantales si la vie ne nous habite plus ? Mais attendez, qui a dit que l'état de mort était obligatoire pour faire une EMI ? Moi ? Bon, je pense que nous devrions avant tout faire un petit tour des idées reçues concernant ce phénomène. Si nous pouvons trouver des témoignages d'expériences de mort imminente qui datent de l'Antiquité, les premières vagues d'intérêt à leur sujet datent, elles, du XVIIe siècle. Pour autant, ce n'est que dans les années 70 que ce phénomène s'est popularisé, notamment grâce aux travaux du psychiatre Raymond Maudit. Et bien que nous pouvons lui accorder d'avoir intrigué le grand public à ce sujet, il a tout de même omis de nombreux aspects des expériences de mort imminente et a implémenté une vision quelque peu clichée de celle-ci. Ce que j'entends par cliché, c'est que les EMI ne sont pas seulement une sorte de tourisme post-mortem à la manière des thanatonautes de Bernard Werber. Et oui, je ne manquerai jamais une occasion de le citer dans une vidéo. Parfois, au lieu où en plus d'être une expérience contemplative, elle va faire en sorte de décupler les capacités psychiques d'un individu pour le sauver in extremis d'un danger de mort imminent. Et bien que les sceptiques les fassent reposer sur un socle de croyances, les expériences de mort imminente sont authentiques et peuvent être tout à fait analysées sous un angle rationnel. C'est en tout cas ce que nous propose le psychologue Renaud Evrard, enseignant-chercheur à l'université de Lorraine. Son approche des EMI se démarque des récits classiques, comptant ses voyages transcendantaux et spirituels aux confins de la mort. Pour autant, je ne dénigre absolument pas ces aspects qui me passionnent tout autant que l'analyse scientifique de ces expériences. Également, je tiens à vous rassurer, nous n'allons pas ici décortiquer chaque aspect des EMI pour les associer à des phénomènes cérébraux. Cela serait un peu réducteur. Ce que Renaud et moi-même allons vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la nature a créé ce mécanisme étonnant, pouvant induire séparation de la conscience, mode de pensée éclair ou encore accès à la totalité de notre mémoire. Mais avant de nous aventurer dans le spectre des phénomènes qui peuvent accompagner des EMI, nous allons essayer de comprendre comment ces états de conscience modifiés peuvent se déclencher. Et là déjà, on se confronte à un paradoxe, car les scientifiques accordent aux expériences de mort imminente une double définition. En effet, elles peuvent d'un côté se déclencher lorsqu'un humain est déclaré cliniquement mort, lors d'un arrêt cardiaque par exemple. Mais ce n'est pas tout, car de l'autre côté, elles peuvent également survenir lorsqu'on est surpris par un danger de mort imminente, comme lors d'un accident de voiture. L'aspect de la mort qui prend par surprise est primordial pour qu'une EMI se déclenche. Voilà pourquoi une personne malade, sachant que ses jours sont comptés, ne sera probablement pas confrontée à cette expérience, car il manque cet aspect inattendu. Un autre élément très important des EMI est la subjectivité. En effet, le simple fait de croire que l'on va mourir, que ce soit objectivement vrai ou faux, suffit pour déclencher une EMI. Prenons l'exemple de ce soldat qui, lors d'une session d'apprentissage, tenait une grenade dans sa main. Et vous l'auriez peut-être deviné, durant cet exercice, un drame va se produire. En effet, il laisse tomber au sol l'objet destructeur qui se dégoupille à ses pieds. Un éclair de peur mortelle va traverser tout son corps, et tout à coup, sa conscience va sortir de celui-ci, en passant par le haut de son crâne. Il est précipité dans le fameux tunnel de lumière et voit au loin des entités bienveillantes. Et durant ce voyage, la partie de son esprit qui est restée dans le réel lui fait comprendre qu'il n'y a pas eu d'explosion, car heureusement, la grenade était factice. Et en une fraction de seconde, dès qu'il a reçu cette information, il va réintégrer son corps biologique et est très soulagé d'être toujours vivant. Ce témoignage nous démontre bien que l'état de mort en lui-même n'est pas nécessaire pour qu'une EMI se déclenche. En effet, la crainte imminente de celle-ci suffit. Il illustre également un autre aspect fascinant de ce phénomène, la division de la conscience, mais ça, on va en parler juste après. Pour résumer, l'expérience de mort imminente serait une réaction psychosomatique complexe du corps faisant face à un danger qui court-circuit le mode de pensée habituel. C'est une sorte d'énergie du désespoir qui va mobiliser des ressources hors du commun pour que l'on puisse survivre. Et elle ne se déclencherait que dans des cas extrêmes, car ça mobilise tellement de ressources et d'énergie dans le cerveau qu'on ne peut pas l'utiliser comme ça au quotidien pour se sauver de petits dangers. Par ailleurs, il n'existe pas de profil type chez les rescapés de la mort. En d'autres termes, tout le monde peut être sujet à faire une EMI au cours de sa vie. Selon un sondage de l'International Association for Near-Dest Studies effectué aux Etats-Unis, en Australie et en Allemagne, entre 4 et 14% de la population sera un jour confrontée à ce phénomène. Et pour encore plus vous troubler l'esprit, il n'existe pas non plus de situation particulière pour qu'une EMI se déclenche. Parfois, un orgasme, une méditation ou encore un jogging peut être à l'origine de ce phénomène. Mais attendez, je viens pas juste de dire que seule la mort ou la menace mortelle sont les déclencheurs ? Certes, mais parfois le cerveau humain peut se sentir menacé même lorsqu'il n'y a pas de danger imminent dans le réel. En effet, si les EMI sont subjectives, cela veut dire que parfois la détresse peut être seulement intérieure. Lorsqu'on fait l'amour ou lorsqu'on médite, les sensations procurées peuvent être parfois tellement intenses qu'elles vont déclencher une dissolution de l'ego. Et donc, cette puissante dissociation peut entraîner panique puis peur de la mort, ce qui est à même de déclencher une expérience de mort imminente. Pour résumer, on peut comprendre ici les EMI comme une mécanique avantageuse de l'évolution biologique, avec un intérêt logique de survie pour l'être humain. Ce mode d'état d'urgence du cerveau permettant de nous sauver pourrait se transmettre génétiquement à notre descendance. Bon, cela ne reste qu'une hypothèse nécessitant d'être démontrée, mais personnellement je trouve que ça fait plutôt sens. De toute manière, l'étude neurobiologique de la mort reste très incertaine, et sachez que ce n'est seulement qu'en août 2022 qu'on a enregistré pour la toute première fois le cerveau d'une personne qui était en train de mourir, et en plus c'était accidentel. Pour autant, les habiletés psychiques surprenantes qui surviennent lors des EMI ne cessent de fasciner les chercheurs, et l'avenir nous permettra sûrement de percer leurs mystères. La première faculté étonnante qui va nous intéresser, et qui est d'ailleurs très récurrente, c'est la fameuse division de la conscience. C'est comme si une partie de notre esprit était ancrée dans le réel, dans le corps, le présent, l'action, et que l'autre était libre d'en sortir, mêlant fluidité, contemplation et réflexion. En d'autres termes, les EMI sont souvent des expériences hétérogènes où la personne va avoir deux perceptions à la fois. Comme si les témoins étaient en même temps les deux faces de la pièce de l'existence, matérielle et spirituelle. Et ce n'est pas sans intérêt, car ces deux perceptions vont coopérer pour sauver la vie de l'individu. Laissez-moi vous illustrer ce phénomène grâce à ce deuxième témoignage. Et encore une fois, c'est un soldat qui nous raconte son périple. Publié anonymement en 1948, celui que nous allons appeler Martin a fait un accident avec sa Jeep qui commence à prendre feu, l'emportant lui aussi dans les flammes. Et tout à coup, il se rend compte qu'il plane à 10 mètres au-dessus de la scène, contemplant son corps gesticulant et agonisant. Dès lors, son esprit flottant entame une discussion avec son corps malheureux, et il lui fait comprendre que s'il veut se sauver, il faut qu'il agisse maintenant. Alors, il lui dit de se rouler sur lui-même pour éteindre les flammes, et le corps s'exécute. Il se retrouve finalement dans une flaque d'eau, et le feu s'estompe. En divisant sa conscience en deux, il a pu prendre un recul suffisant sur la situation, l'esprit flottant se détachant de la panique du corps. Ce qui est très impressionnant, c'est le calme, le pragmatisme et l'analyse éclair de la conscience qui contemple la scène. Les témoins rapportent en effet cette sensation de temps ralenti, cette lucidité hors normes, et ce mode de pensée éclair qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Personnellement, je trouve ça incroyable que la conscience soit à même de réaliser une telle prouesse. Déjà que la science a du mal à comprendre si elle provient ou non du cerveau, le fait qu'elle puisse se diviser en deux donne encore plus de fil à retordre. Mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Saviez-vous que certains témoignages d'EMI rendent possible l'hypothèse qu'en nous se trouve une forme de mémoire absolue qui contient chacun des instants de notre vie ? Et cette mémoire, elle se manifesterait lors de phénomènes appelés « revue de vie » ou encore « vision panoramique ». Vous savez, la fameuse phrase « j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux », on parle bien de ça. Dans ce cas de figure, elle n'est pas seulement là pour qu'une personne puisse contempler le récit de son existence, mais plutôt pour qu'elle puisse piocher dans ses souvenirs des éléments à même de lui sauver la vie. Et je crois qu'il est grand temps pour moi d'illustrer encore une fois mes propos grâce à ce troisième témoignage. Notre protagoniste ne sera pas cette fois-ci un soldat, mais un motard répondant au nom de Ronald. Je pose le cadre. Il fait nuit noire, il roule à 200 km heure et tout à coup, sa moto commence à faire du guidonnage, ce qui rend la situation complètement incontrôlable. Tétanisé, il se rend compte qu'il ne lui reste plus que quelques secondes avant qu'une tragédie se produise. Cette frayeur mortelle ralentit le temps et il commence à réfléchir. Il se dit qu'il pourrait sauter de la moto, mais il trouve que c'est suicidaire. Et au moment où il entend résonner dans son esprit le mot suicidaire, c'est là qu'une autre phase de l'expérience va se déclencher. Il commence à voir apparaître devant lui, popé comme ça, out of nowhere, des sortes de panneaux publicitaires qu'il va traverser. Ronald a l'impression d'en traverser des milliers, voire des millions, et petit à petit, il se rend compte que ce ne sont pas des panneaux publicitaires, mais des souvenirs d'enfance. Un panneau en particulier va commencer à se répéter indéfiniment, et Ronald va se retrouver aspiré dans celui-ci, comme une sorte de portail temporel. Il se retrouve donc projeté dans une scène d'enfance où il attendait les schtroumpfs à la télé. Tandis qu'il patiente, c'est justement une émission de sécurité routière qui va être diffusée à la télé, et bingo, il parle de guidonnage. Le gendarme qui l'anime fait part aux téléspectateurs que si l'on se retrouve dans cette situation, la meilleure chose à faire, et je sais c'est contre-intuitif, et d'ailleurs retenez-le si ça vous arrive, c'est d'accélérer. Accélérer pour pouvoir reprendre le contrôle du guidon. Et dès lors qu'il obtient cette information, Ronald réintègre son corps qui peine à rester accroché à la moto déchaînée. Il accélère, et ça y est, sa moto se redresse, et il finit sa course tranquillement à 30 km heure jusqu'à chez lui. Et donc, ce qui est très surprenant dans ce cas de figure, c'est qu'on observe la manifestation d'une mémoire absolue ayant enregistré chaque instant de notre existence. Elle se différencierait de notre mémoire habituelle, qui elle, va trier les informations impertinentes pour éviter d'autosaturer notre cerveau. Ce concept a été théorisé par le philosophe Henri Bergson, qui d'ailleurs s'appuyait particulièrement sur les expériences de mort imminente pour l'illustrer. Par la suite, Bergson émet le postulat que le passé se conserverait de lui-même automatiquement et intégralement, que le souvenir spontané est parfait et qu'il n'y a pas d'oubli réel. Dans le contexte du Noémie, cette véritable exaltation de la mémoire, pouvant s'exprimer sous la forme d'un souvenir pertinent et spontané, ou encore sous la forme de la fameuse revue de vie, pourrait se manifester chez quiconque ferait face au stress extrême que provoque la confrontation avec la mort. Ce serait, une fois de plus, un mécanisme mettant à l'œuvre des habilités psychiques hors du commun pour se sauver d'un danger de mort imminent. Pour illustrer les différents aspects des EMI, je m'appuie en grande partie sur les témoignages. Pourquoi ? Eh bien, car il est très compliqué de les étudier en laboratoire, et ce, pour une raison assez évidente que vous aurez peut-être devinée. Si une EMI se déclenche lorsque la mort nous prend par surprise, eh bien, il serait quelque peu discutable éthiquement de faire subir ça à des êtres humains. Et si on leur demandait leur accord, eh bien, l'EMI ne pourrait simplement pas se déclencher, faute de l'effet de surprise. Mais dans ce cas-là, où est-ce qu'elle en est la recherche au sujet des expériences de mort imminente ? Elle n'est pas un peu en galère, du coup ? Eh bien, nous allons tout de suite aborder ce sujet. Au-delà de s'intéresser aux aspects psychologiques des EMI, Renaud Evrard les étudie avec une approche pluridisciplinaire, mêlant science, histoire ou encore philosophie. Cela lui permet de comprendre comment les humains ont interprété ces états modifiés de confiance au fil du temps, ce qui lui permet d'écarter les pseudosciences qui font stagner la recherche ou encore de comparer son intuition avec celle de ses pairs. Personnellement, je pense qu'il est important d'étaler sa curiosité et ses recherches dans différents domaines, à l'instar de nos érudits du passé, afin d'avoir plus de lucidité dans sa quête de compréhension. Par exemple, l'histoire nous permet de comprendre qu'avant que les années 70 se popularisent cet aspect preuve de la vie après la mort, ces expériences intriguaient plutôt les humains, car elles permettaient à l'esprit de réaliser ces véritables prouesses dont nous avons parlé plus tôt. Par ailleurs, j'ai rencontré Renaud lors d'une conférence qu'il donnait à l'Institut Métapsychique International à Paris, fondation reconnue d'utilité publique qui se consacre à l'étude scientifique des phénomènes dits paranormaux. Et il faut savoir que dans les années 20, c'était un énorme bâtiment foisonnant de savants et de discussions d'une grande richesse. Mais l'Institut ayant cessé toutes ses activités durant la Seconde Guerre mondiale, l'engouement se meurt et le grand public n'accorde plus à cette discipline sa crédibilité d'antan. De nos jours, l'Institut Métapsychique International, ou IMI, a posé ses valises dans un modeste bâtiment qui regorge pourtant d'une multitude d'ouvrages au sujet de la parapsychologie. Je vous invite d'ailleurs à aller soutenir leur travail, si cela vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Bref, parenthèse close sur l'IMI, mais je voulais vous en parler dans cette vidéo et je trouve que ça illustre bien le manque d'intérêt général que le monde scientifique éprouve envers ce genre de domaine. Mais du coup, revenons au sujet, où en est la recherche actuellement au sujet des expériences de mort imminentes ? Eh bien, comme l'illustre l'essor des sciences psychédéliques, les états modifiés de conscience sont tout de même en train d'acquérir une nouvelle crédibilité face au monde du savoir. Cependant, contrairement à d'autres pays européens, comme par exemple l'Allemagne ou l'Angleterre, la France demeure le parent pauvre de la parapsychologie. Seulement une trentaine de chercheurs, dont Renaud, se consacrent à cette discipline dans notre pays. Et en Europe, ils sont environ 200 chercheurs qui se connaissent tous entre eux et qui s'entraident dans leurs travaux. Et sachant qu'il est compliqué d'induire des EMI chez des sujets consentants pour faire avancer les connaissances, la plupart des scientifiques s'appuient sur l'analyse des témoignages pour tenter de comprendre leurs structures, les différents déclencheurs, etc. Il existe depuis longtemps des questionnaires qui sont à la disposition des personnes ayant vécu des expériences de mort imminentes, mais ils sont quelque peu datés. Ils se concentrent davantage sur l'aspect transcendental des EMI, qui reste toutefois très intéressant, plutôt que sur la phénoménologie de ses expériences. Renaud Evrard, justement, souhaite changer la donne en mettant en place des entretiens micro-phénoménologiques. En d'autres termes, il passe au peigne fin les témoignages et invite les victimes à donner le maximum de micro-détails quant à leur expérience, quitte à leur poser une multitude de questions. Et donc, à terme, il souhaite créer et mettre en place un questionnaire beaucoup plus précis qui aborde toutes les facettes que peut révéler une expérience de mort imminente. Également, il souhaite aussi l'utiliser pour pouvoir comparer les EMI avec d'autres états de conscience modifiés, comme par exemple les voyages psychédéliques, les sorties hors du corps, etc. Renaud a par ailleurs ouvert en 2007, suite à sa thèse, une cellule d'écoute pour les témoins d'expériences de mort imminentes, et il souhaite démocratiser cette discipline dans le monde de la psychologie. Pour le moment, il nous fait part qu'un tiers de la recherche à ce sujet se consacre à l'étude des témoignages et que les deux autres tiers sont plutôt concentrés sur les répercussions que les EMI peuvent avoir sur les êtres humains. Par ailleurs, comme je l'ai dit plus tôt, je vais consacrer une vidéo entière aux aspects transcendantaux et transformateurs des EMI qui sont tout aussi passionnants que l'approche que nous avons eue jusqu'ici. J'espère que vous aurez apprécié ce voyage aux confins de la mort, là où l'esprit peut se révéler capable de prouesse exceptionnelle pour sauver sa vie. Je suis super contente d'avoir pu vous partager cette approche des expériences de mort imminente qui reste quelque peu méconnue et qui mérite tout autant d'intérêt. Je tiens également à remercier Renaud Évrard pour son travail, son partage et sa confiance et vous retrouverez très prochainement sur ma chaîne l'entretien complet que j'ai effectué avec lui. Et surtout, je vous invite fortement à aller soutenir les travaux de recherche de Renaud Évrard, véritable prodige dans sa discipline. Et moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à la partager à vos proches. Vos retours en commentaire, comme d'habitude, je les attends avec impatience. C'est toujours un plaisir de discuter de tous ces sujets avec vous, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Si vous souhaitez vous aventurer au cœur des merveilles de l'univers et de l'esprit en mêlant la science et la philosophie, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite également à venir me follow sur mes comptes Instagram et TikTok arrobasmagis.planet sur lesquels je partage l'actualité de la chaîne et publie des vidéos tous les jours. Et avant de vous laisser, je tiens juste à vous remercier infiniment de l'accueil que vous avez réservé à la dernière vidéo que j'ai sortie, l'interview justement qui parle de l'expérience de mort imminente de Armel, la maman d'une collègue que j'ai rencontrée et qui fut une femme exceptionnelle. A l'heure actuelle, la vidéo compte bientôt 20 000 vues, ce qui pour une petite chaîne comme la mienne est littéralement exceptionnelle. Donc je suis tellement ravie que ça vous ait plu à tous. Merci aussi du fond du cœur pour tous les magnifiques commentaires que vous avez laissés à Armel. Vraiment, ça m'a trop émue. Donc encore une fois, merci vraiment beaucoup à tous. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada